Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Delphine et Maxime. On vit dans ce 4-4 cellules et avec lui on est partis pendant 2 ans, relais de l'Atlantique au Pacifique par les pistes. Un voyage entre 2 océans qui devrait nous mener de la France au Japon et nous faire traverser 16 pays, 2 continents et remonter 10 fuseaux horaires. Après avoir quitté notre sud-ouest et traversé l'Europe, je crois que tu l'as deviné, on vient de parcourir la Turquie. Deux mois passés à explorer cet immense pays d'ouest en est, de la frontière bulgare aux portes de la Géorgie. On y aura parcouru autant de kilomètres que pour traverser toute l'Europe. Aujourd'hui, on te partage ce qu'on a pu vivre et apprendre dans ce pays qui nous a beaucoup suffris. Un début qu'on est arrivés, c'est fou. La Turquie s'étend sur 785 000 km². C'est presque une fois et demie la France. Elle a la particularité de faire le lien entre l'Europe et l'Asie et est peuplée par 85 millions de personnes. Située sur le Bosphore, sa ville principale en abrite 16 millions. Et elle est d'ailleurs une des rares villes au monde à être divisée par deux continents. Sur une rive, on est en Europe et sur l'autre, en Asie. Il s'agit bien sûr de celle qu'on appelait autrefois Constantinople, la belle et vibrante Istanbul. La langue principale est le turc, mais on traversera aussi beaucoup de régions où les habitants nous parleront kurde. Merhaba, Nazarsen ? Kurdi. Ah, kurdi. La religion la plus représentée est l'islam sunnite et la capitale est Ankara. La Turquie partage ses frontières avec huit pays. La Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Elle est entourée de la mer Noire et la mer Méditerranée. De par cette position géographique stratégique, la Turquie a toujours joué un rôle majeur dans le commerce, que ce soit sur la mythique route de la soie ou aujourd'hui sur des marchés comme le gaz venant de Russie ou d'Asie centrale. Une véritable plaque tournante aux riches passés, des premières traces de la civilisation moderne en Mésopotamie jusqu'aux nombreuses successions d'empires liées aux convoitises qu'elle a suscité. Elle se présente aujourd'hui comme une république parlementaire et en tant que Français, nous avons droit à trois mois de visa sur son territoire. En mars 2024, nous sommes arrivés en plein ramadan, mais aussi en pleine crise économique avec une inflation proche des 90%. Une situation historique qui plonge le peuple turc dans un quotidien difficile et que beaucoup associent aux dérives autoritaires du Président. Numéro 1 La Turquie a la plus grosse consommation de thé par habitant au monde. Numéro 2 Le pays compte 82 000 mosquées, dont 3000 rien que sur Istanbul. Numéro 3 La méthode de préparation du café turc serait la plus ancienne au monde. Numéro 4 C'est près du mont Ararat, plus haut sommet du pays avec ses 5137 mètres d'altitude, que se serait immobilisé l'arche de Noé après le déluge. Numéro 5 Istanbul est la ville des chats. Certains disent qu'il y en aurait près d'un million. Ils sont partout, jusque dans les restaurants et mosquées, et sont très bien vus des habitants qui en prennent soin comme si c'était les leurs. Numéro 5 Il y a encore quelques semaines, on se disait, t'imagine quand on sera là-bas en Turquie, à Istanbul, et pour rigoler on tapait sur nos GPS. Voyons moi, en Grèce, dans les Landes, à Istanbul, combien de kilomètres ? Ah, 3200 ! Ouais quand même ! Quand on me demandait en partant si je réalisais ce qu'on s'apprêtait à faire, tout ça, je disais que non. Mais que je réaliserais sûrement une fois qu'on passerait la frontière de la Turquie. C'est gentil. Je me suis pas trompée. Et on peut vraiment dire que maintenant, l'aventure commence. Istanbul a toujours suscité beaucoup de curiosité chez nous. Alors même qu'on n'en avait que très peu d'images, elle nous inspirait une sorte de fascination mystique dans seule une poignée d'endroits dans le monde dans le secret. Il pleuvait beaucoup le premier jour où on a pu la découvrir. Alors sans trop réfléchir, on a plongé dans l'immensité labyrinthique d'un de ses lieux les plus emblématiques, son grand bazar. Et le but de ne pas se perdre ! On est pas prêts ! Avec ses 45 000 m², ses 3600 boutiques réparties sur 64 rues et 22 entrées, le bazar d'Istanbul est le plus grand marché couvert du monde. Le genre d'endroit qui, même s'il est très touristique, ne laisse pas indifférent. Réambuler à l'intérieur est une vraie expérience. Sans trop tarder, on se laisse déjà séduire par des petits souvenirs qui ne prendront ni trop de place ni trop de poids dans le 4x4, et on se teste au jeu de la négociation. Et là, on a négocié notre premier petit souvenir. Et c'est un petit dessous de verre en céramique. Il était à 100 livres, et on a négocié à 50. 50% ! Et ça s'est plutôt bien passé, avec le sourire, bien sûr. Même si aujourd'hui on y trouve beaucoup de « Made in China », trouver des souvenirs artisanaux reste possible. Et au détour de certaines ruelles, on peut toujours tomber sur des endroits chargés d'histoire qui n'ont rien perdu de leur authenticité. Et là, on se trouve dans un ancien caravan de ses rails. C'est ici où avant tous les marchands du monde entier, d'Europe et d'Asie, ils venaient avec leurs troupeaux, leurs caravanes, tout ça, déposer tout en bas. Ils venaient se reposer en haut, faire les marchés, revendre tout ce qu'ils avaient à vendre et repartir ensuite dans leur pays. Il n'y en a pas beaucoup dans le grand bazar, il faut un peu les trouver dans les petites ruelles. Tout ce sont des lieux qui ont vraiment fait l'histoire de la route de la soie, et ça on en verra au fur et à mesure aussi sur notre route. C'est impressionnant, on a vraiment l'impression de remonter le thym un peu, je trouve, avec des endroits comme ça. C'est comme tu vois les marches en pièces que tu as accessées à force de tout le monde, les petits, je te dis combien de temps on s'est passé par ici. Au fil du voyage, plus on avancera vers l'est, plus on aura l'impression de remonter le thym au travers des bazars. Si la démesure de celui d'Istanbul le rend unique, c'est l'authenticité des autres qui feront leur charme. On a beaucoup aimé celui de Gaziantep par exemple, où les artisans tiennent eux-mêmes leurs petites échoppes dans lesquelles ils travaillent sous tes yeux. C'est d'ailleurs dans l'atelier d'Orhan qu'on a trouvé notre machine à café. On a juste passé un certain moment avec un artisan, passionné, qui nous a montré plein de choses. Et je suis très content d'avoir trouvé notre petite machine à café. Bien que la Turquie soit un pays laïque, l'islam est la religion principale. On avait la curiosité et l'envie d'en apprendre un peu plus sur celle-ci. Et pour ça ici, c'est très simple. Il suffit de se déchausser et de pousser la porte d'une des 82 000 mosquées du pays. Même si c'est la curiosité plus que la foi qui nous poussait à entrer, on a toujours été considérés avec beaucoup de bienveillance par les Turcs. Évidemment, il y a des attitudes simples à respecter. Avoir une tenue adaptée, c'est-à-dire le voile pour les femmes et jambes et bras couverts. Se tenir en retrait, observer le silence. Et bien sûr, avoir conscience que les gens sont là pour se recueillir, pas pour être photographiés. Malgré ça, on t'avoue qu'on a toujours eu la crainte de déranger. Mais finalement, dans chaque mosquée, il y a toujours eu quelqu'un pour venir nous adresser la parole. Bénévole, croyant, on a pu échanger de façon très ouverte et mettre en commun nos croyances, idéologies et religions respectives sans jugement et avec une belle tolérance. On a appris beaucoup de choses et on a été admiratifs de l'ouverture d'esprit des Turcs que nous avons croisés à ce sujet. Si Istanbul regroupe les mosquées les plus célèbres comme celle de Sainte-Sophie qui a presque 1500 ans, on a particulièrement aimé se plonger dans l'atmosphère de celle d'Urfa. Cette petite ville du sud du pays est généralement oubliée des gros circuits touristiques. Pourtant, elle est très belle. Son empreinte historique est toujours très présente et elle offre un des bazars les plus typiques du pays. Près de sa mosquée se trouve la grotte où serait né le prophète Abraham, ce qui en fait un lieu de pèlerinage important pour beaucoup de croyants. L'eau de la grotte est considérée comme sacrée, tout comme les centaines de carpes qui peuplent les splendides bassins aux alentours. Un lieu très populaire et empli de légendes. En parlant de légendes, laissez-nous d'ailleurs te présenter une autre chose qui est légendaire ici en Turquie. Expérimenter la Turquie n'aurait certainement pas eu le même goût si nous n'avions pas plongé dans les mille saveurs de sa cuisine. Grâce à sa position géographique à la croisée des mondes et son riche passé historique, elle est un doux mélange d'influences orientales, méditerranéennes et asiatiques. Épices savoureuses, menthe, citron, fromage, olives et olives grillées, grenades en jus ou en graines dans les plats, légumes cuits à l'huile d'olive, grillés ou marinés, légumes frais qui accompagnent les kebabs, ce sont d'ailleurs les rois incontestés des kebabs et de la viande grillée, des desserts généreux, des saveurs lactées. Bref, tu l'as compris, la gastronomie turque est riche, diversifiée, relevée sans être piquante, souvent consistante, tout en sachant néanmoins offrir des saveurs raffines. La reine de la cuisine, la pistache incontestablement, qui est déclinée en mille desserts, très, très gourmands. Et si tu ne veux pas définitivement tomber sous le charme, ne regarde pas les images suivantes qui te montrent en quoi consistent les petits déchets turcs. Ils ressemblent littéralement à des brunchs chez nous, et consistent en une montagne de plats salés et sucrés à savourer, avec du thé à volonté bien sûr. Je ne sais pas comment on va manger tout ça. Tu n'es pas bien là ? Je ne suis pas bien, mais j'ai en même temps trop faim. C'est trop beau. Et on a hâte de manger. Pour finir, impossible de te parler gastronomie sans te parler de la ville de Gaziantep. Les turcs te le diront eux-mêmes. Si la Turquie était une maison, Gaziantep en serait la cuisine. A l'origine de 500 plats différents parmi les plus iconiques du pays, dis-toi que depuis 2015, la gastronomie de cette ville est classée au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'est entre autres le berceau des desserts à base de pistaches, et donc des fameux baklava. C'est le meilleur baklava que j'ai mangé de toute ma vie ! Au hasard de nos explorations dans la ville de la pistache, on a justement rencontré Mehmet, et devine quoi, c'est un master des baklavas. Les baklavas, je vais en goûter un. Un peu de plus. Fait. Fait. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris lundi, on est vendredi, pour aller voir la fabrication des baklavas de Mehmet. pour nous lever du soleil. On est avec Mehmet, qu'on a rencontré sur Gazantiep il y a quelques jours, et qui fait des baklavas, et qui fait de très très bons baklava et du coup qui nous invitait à venir voir comment fabriquer les baklava du coup là on est à sa factory il est tôt on va essayer de te faire au mieux et te montrer un peu comment se fabrique cette icône de la ville même cette icône de la Turquie allez c'est parti d'abord on fabrique la pâte feuilletée maison des dizaines de couches que les pâtissiers de Mehmet superposent bien sûr du beurre puis de la pistache beaucoup, beaucoup de pistache fraîche et concassée selon le type de baklava la forme, les équilibres et les découpes changent puis une fois tous les mini trésors à la pistache constituée Mehmet, 40 ans d'expérience s'occupe de la cuisson la touche finale on arrose le tout de sirop les baklavas évidemment ne seraient pas des baklavas si elles n'étaient pas si brillantes et sucrées donc là l'élément final de cette présentation le test ultime ce qu'il y a là c'est parti la petite histoire qui est drôle c'est que Mehmet pour communiquer avant vous connaissez pas Google Traduction on voulait découvrir et depuis je crois que tu es bien habitué parce que regarde ce qui vient de me marquer pour son premier message je suis également très content de toi ce fut un plaisir de vous rencontrer et je suis content de vous avoir merci de vous merci de vous merci de vous en Turquie les espaces naturels sont à l'image du pays grand la plus haute montagne culmine à 5137 mètres d'altitude le plus grand lac s'étend sur 120 kilomètres ces cités souterraines peuvent abriter plus de 20 000 personnes le parc naturel de la Cappadoce s'étend sur près de 10 000 kilomètres carrés des espaces naturels qui semblent parfois sortis d'une autre planète où il y a toujours moyen de se retrouver seul au monde et qui tranche littéralement avec l'intensité des villes on a trop bien dormi et là ce matin on se réveille dans cet endroit c'est juste trop joli il y a le soleil qui se lève gentiment on va quand même aller marcher un peu aux alentours pour avoir les premières lumières donc ça c'est une journée qui débarque bien voilà pourquoi on s'est levé ce matin et pour elle aussi il y a une droite ça a été un panel de couleurs sur ces montagnes ça va les coups de se lever à 5h30 ce matin vraiment un endroit qu'on pensait pas avoir ici en Turquie allez maintenant retour à la maison qui est quelque part par là bas je crois la règle est simple cette aventure de l'atlantique au pacifique n'est pas une course de vitesse on est là pour prendre le temps de découvrir chaque culture chaque pays et si on se sent bien dans les endroits qu'on découvre alors on prend encore un peu plus le temps ça a été le cas avec la Turquie des arrêts d'une nuit ou même de quelques heures se sont souvent transformés en quatre cinq ou six nuits on est resté par exemple six jours au bord du plus grand lac du pays on a passé une semaine dans un canyon qui ressemble à la planète mars et cinq jours près d'un immense lac salé à improviser de longues balades dans le désert de sel et à observer les flamandreux un voyage assez long qui nous a donné parfois l'impression et l'opportunité de s'intégrer dans le décor et d'être accepté par ceux qui peuplent les lieux à l'année bon là clairement ils étaient à 5 mètres j'en sais rien du 4 4 et il y en avait à gauche à droite devant je pensais aussi pour finalement nous donner la chance de les observer ce matin on est ressortis dehors parce qu'il faisait encore beau et ça y est on a pu les observer tranquillement alors de très loin et on a quelques images on a réussi à aller voir ça en trop les déranger ces deux mois en durquie nous ont aussi permis de trouver notre rythme dans ce quotidien nomade un mode de vie qu'on organise finalement de façon assez simple autour de la météo les matins ensoleillés font bon ménage avec une séance de yoga suivi d'un petit déjeuner en extérieur les journées de pluie ou d'orage ou des deux nous permettent de travailler les nuits à plus de 2000 mètres et proche de zéro sont toujours un bon prétexte pour laisser place aux pulsions culinaires je vais faire des crêpes je vais faire des crêpes et oui ça se fait quand même un bivouac à plus de 2000 tandis que les soirées ensoleillées sont propices aux balades au grand air et aux moments de contemplation je crois qu'on a profité de chaque coucher de soleil et parfois on n'est pas seul alors on oublie le programme s'il y en a un et on laisse les discussions durer une journée entière bref tu l'as compris on aime beaucoup ce rythme qui n'en a pas ses routines éphémères et ses jours qui se suivent et ne se ressemblent pas on dit souvent qu'on sait ce qu'on perd jamais ce qu'on gagne de la même façon je dirais aussi qu'on sait ce qu'on a au moment présent et quand c'est quelque chose est profondément positif alors autant en profiter car on ne sait pas c'est que demain nous réserve c'est un peu autour de cette logique qu'on a orienté ses premiers mois de voyage et c'est certainement à cause ou grâce à elle que cette aventure jusqu'au pacifique prendra peut-être un peu plus de temps que prévu on arrive où en capados je sais pas pourquoi je ne voyais pas ici non je sais pas je me suis dit j'irai sûrement jamais ouais voilà c'est un truc tellement un peu idyllique tu vois tout dans les photos et tout il ya plein de choses à découvrir ici et ouais on s'est dit trois quatre jours je crois que la moyenne comme d'habitude va sûrement s'élever la capados c'est cet immense plateau volcanique à plus de mille mètres d'altitude qui a vu le jour il ya plusieurs millions d'années après des éruptions successives la roche volcanique appelée tuf s'est érodée sous le travail du vent de l'eau et des saisons pour laisser place aux canyons colorés cheminées de fées et différentes vallées un décor unique de par sa beauté mais pas que si la capados est fascinante d'un point de vue géologique elle l'est aussi d'un point de vue ethnologique la densité de ses cellules églises villages troglodytiques et cités souterraines creusées au coeur de la roche en fait l'un des plus grands et des plus saisissants ensemble rupestre au monde c'est d'ailleurs aussi à ce titre qu'elle a été classé au patrimoine mondial de l'humanité mais si la capados attire plus de quatre millions de visiteurs à l'année c'est aussi et depuis assez récemment à cause d'elle tu as forcément déjà dû voir ces images de centaines de montgolfières survolant des paysages atypiques et bien c'est ici en turquie quand les conditions météorologiques permettent c'est plus de 130 ballons colorés qui décollent chaque matin un spectacle unique au monde et ce matin on va essayer de voir les montgolfières décoller assez tôt du coup parce qu'elle décolle vraiment vraiment tôt pour une fois en l'air à puisse avoir le soleil sur le premier vol et ça y est on sort tranquillement dehors il fait assez bon ce matin c'est pas trop froid parce que je rappelle quand même qu'on est à plus de millimètres ici en capados le 4 4 est juste là et ça y est je peux te dire officiellement que là les montgolfières elles sont pas si loin que ça de nous elles sont en train de tranquillement elle aussi se réveiller et c'est drôle parce qu'avec la lumière qui a actuellement ça fait comme des lanternes un peu qui s'allument dans la vallée donc je vais te filmer ça c'est assez joli et je pense que ce matin on va avoir un beau spectacle c'est cool le coffee shop est ouvert le coffee shop reprend des services et ce matin on a eu vraiment ça très beau spectacle et maintenant c'est l'heure du thé du petit déjeuner du meilleur moment de la journée on a toujours du gâteau au chocolat assister à ce spectacle est assez surréaliste les petites flammes de nos hommes d'enfant se rallument forcément en même temps que celles qui gonflent les voiles colorées mais il y a aussi des aspects qui ont comment dire un peu refroidi la flamme ça plus ça fait du bruit 4 millions de visiteurs sur un espace naturel sensible c'est toujours un vrai défi à gérer de façon durable et en ce qui concerne la capados la marge de progression est encore grande le développement touristique est devenu incontrôlable ces dernières années il est fait état par l'UNESCO d'une surexploitation qui menace directement les espaces naturels et archéologiques si tu y vas ce sera assez simple de le constater chaque matin dès cinq heures le site devient une véritable fourmilière et on est encerclé de plein de choses je te montrerai dans les endroits les plus connus beaucoup de voyageurs nous avaient prévenu attention c'est disneyland minibus qui débarque par dizaines musique à fond stand photo souvenir ou de demande à mariage qui se monte en quelques minutes loueur de robes et cadiac coloré pour faire les plus beaux clichés devant les montgolfières on a aussi assisté aux cocktails qui suivent les atterrissages entre autres les compagnies font sauter les bouchons de champagne en plastique par dizaines tous les matins sans jamais rien ramasser derrière elle et le reste de la journée ce sont des défilés assez ahurissant de centaines de quads et de defenders de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui font ronfler les moteurs en grimpant partout pour amuser les touristes et leur faire visiter la cappadoce les paysages de la cappadoce ne sont pas éternels et s'ils ont été ainsi façonnés par l'érosion il est évident que ce genre de pratiques accélèrent leur disparition la pollution est partout et elle est aussi visuelle auditive et olfactive pour la faune la flore et 5 sacs avec que du plastique pas mal de verre tout ça juste sur cette partie de vallée c'est là c'est pas très grand c'est sûr allez 20 m on va dire bref tu le vois venir c'est le moment un peu chiant où on te dit qu'en attendant que des mesures soient prises tendre vers un tourisme plus durable on peut au moins ne pas prendre part à ce genre d'activité et rester sur les parkings et sentiers déjà tracés et il y en a beaucoup si on se déplace avec nos propres véhicules et surtout la cappadoce est tellement plus que le spectacle des montgolfières on y a fait de superbes expériences et c'est aussi de ça qu'on voulait tout parler on va en essaye échapper à la foule et au bruit en cappadoce est possible et pas si compliqué il suffit d'emprunter les sentiers qui s'enfoncent dans les vallées et de laisser sa curiosité guider la marche on a été totalement surpris et sous le charme de ce qu'on a découvert dans le cru le silence des canyons est ce que tu savais que des habitants cultivaient encore ici leurs vignes et leurs légumes en nous voyant intrigué par l'ensemble l'un d'entre eux n'a pas hésité à nous faire entrer dans son petit atelier trop glodite allant même jusqu'à nous proposer de partager les quelques légumes qui se préparait pour son repas du midi on ressort de chez ce petit monsieur qui était très gentil et il nous a offert du pain du pain et un pamplemousse et un pamplemousse dès qu'on est rentré il a regardé ce qu'il avait chez lui et ce qu'il pouvait nous donner en fait un peu plus loin c'est avec mevlout qu'on s'est arrêté et qu'on passera un moment à boire 1 puis 2 puis 3 puis 4 chai une rencontre insolite dans le petit café qu'il a construit lui-même au coeur du canyon entre deux moments partagés l'impression de calme et saisissante un peu comme lorsqu'on s'immerge dans le monde sous-marin en plongée descendre dans les canyons nous coupe de ce qu'il se passe en surface on est dans la nature entouré du chant des oiseaux qui résonnent dans un silence absolu et observé alors qu'on pensait être les observateurs on est parti sur cette randonnée sans trop savoir à quoi s'attendre des airs de grands canyons des couleurs folles des formations rocheuses surréalistes et au détour d'échelle de ponts en bois d'escalier taillé dans la roche et de passages secrets qui s'enfoncent dans le noir on y découvre des églises et sanctuaires majestueux des peintures qui transportent dans le passé et un grand sentiment d'humilité face à ces vestiges uniques au monde et une fois la nuit tombée après plusieurs heures de marche c'est fatigué et heureux qu'on retrouve notre refuge fait je pense au moins 15 km aujourd'hui je je trouve être rando et surtout on a vu des des choses qu'on n'avait jamais vu auparavant ces paysages là moi je n'avais jamais vu c'était trop beau et là du coup on finit tranquillement avec un petit apéro et après une bonne nuit et ça part à redécouvrir un nouvel endroit en Capados ça fait du bien ce genre de journée près d'une quarantaine de cités souterraines ont été mises au jour en Capados et les spécialistes s'accordent à dire qu'il en existerait encore des centaines leur but premier était d'offrir un refuge face aux invasions guerres et persécutions qui ont fréquemment agité la région ces véritables villes creusées jusqu'à 80 mètres sous terre pouvaient abriter plusieurs milliers de personnes pendant plusieurs mois voire des années elles sont en ce sens la mémoire tangible de civilisations très anciennes probablement de l'époque des hittites qui ont fait preuve d'une créativité et d'une résilience sans faille face aux contraintes de leur environnement et menaces extérieures tu peux le comprendre ce véritable monde souterrain nous intrigué beaucoup et il était hors de question de partir sans le visiter celle de kai makli est une des plus larges elle contient huit étages dont quatre sont ouverts au public encore beaucoup de tunnels sont inexplorés et il est estimé que les découvertes actuelles ne représentent seulement que 10% du site on t'imagines les gens qui ont découvert ça en premier on profite d'être les premiers arrivés dans cet endroit pour partir l'explorer avec un guide et en apprendre un peu plus sur l'organisation ingénieuse de ces cités où chaque étage avait sa fonction une oeuvrée fourmilière humaine qui aurait accueilli jusqu'à 3000 personnes et compterait des centaines d'entrées et sorties cachées dans les environs à trouver la sortie j'ai trouvé l'endrée c'est vrai l'endrée c'est vrai l'endrée c'est gratuit ne pas te parler d'eux et de tout ce qui nous en fait vivre n'aurait pas été représentatif de notre voyage en Turquie tout au long de notre traversée et bien que beaucoup de voyageurs nous aient déjà parlé de leur gentillesse les turcs n'ont pas cessé de nous surprendre par leur sens de l'accueil du partage et de la bienveillance par exemple du fait que la vie en véhicule soit finalement assez nouvelle pour nous on a souvent peur de déranger lorsqu'on dort en pleine nature ou sur des parkings en fait un peu tout le temps mais ils ont réussi à chaque fois nous faire ressentir le contraire et il était content du coup et il a dit que s'il y en a dans son village qui était juste là-bas qu'il suffisait de frapper à une maison pour être invité et voilà on ne veut pas dire que chez nous en Europe la notion d'accueil n'existe pas elle existe mais elle est moins naturelle et spontanée quand on voyage en Europe on se sent touriste ici on se sent hôte voire même invité d'honneur parfois je pense qu'il faudrait qu'on réalise une seconde vidéo pour te parler de tout ce qu'on a pu vivre qui va dans ce sens des boulangers qui refusent que tu leur paies ton repas du midi au nom de leur pays l'intendant d'un site touristique qui t'apporte un plateau pour le petit déjeuner juste parce que tu as dormi sur son parking un berger content de te trouver au milieu de nulle part et qui en 5 minutes a défait les sacs de son âne pour t'inviter à boire le thé au milieu des steppes une famille qui te voit passer dans le pas de sa porte et qui tient à te faire visiter sa maison puis à ce que tu restes avec eux partager leur barbecue on a passé une trop bonne soirée avec des gens qu'on connaissait pas mais on s'est senti comme une famille c'est fou de tout recevoir comme ça c'est puissant en fait comme je trouve de recevoir autant des coiffeurs à qui ça fait plaisir de t'offrir ta coupe dans un tout petit village un inconnu qui vient te voir pour t'inviter à dîner chez lui dans une grande ville un pâtissier qui te propose de le rejoindre chez lui le soir pour te présenter à sa famille et partager un repas en ton honneur c'était vraiment bizarre de débarquer en pleine nuit au coeur de ce quartier dans lequel on n'aurait jamais été on a débarqué chez eux sans les connaître et on s'est rendu compte qu'ils avaient passé leur jour de repos à nous préparer un vrai repas de fête la soirée s'est prolongée jusqu'à minuit on a écouté Tarkan on a beaucoup parlé et ça s'est fini comme ça Google Traduction marche très bien pour échanger la langue des signes est dans tous les cas et sans réseau une valeur sûre mais rien ne vaud'apprendre un peu la langue pour faciliter ces rencontres on essaie pour chaque pays d'être capable de s'exprimer dans le langage local pour quelques notions de base bonjour, merci, au revoir, je m'appelle, content de t'avoir rencontrée ça a déclenché au moins des sourires et donné lieu à des échanges parfois même, ça a permis de créer de super souvenirs voyager lentement et rester longtemps à certains endroits nous permet aussi d'aller plus loin dans ces rencontres et de tisser des liens ça a par exemple été le cas lorsqu'on est resté près d'un tout petit village au bord d'un lac les enfants venaient nous voir tous les jours après avoir été invité par la famille de Taha et partager un repas chez eux on a pu à notre tour les inviter chez nous et leur offrir le thé et en fait cette succession d'invitations et moments partagés s'est répétée jusqu'à ce qu'on parte je pense que dans tous les cas il est important que cette rencontre imprévue reste imprévue en tant que voyageur c'est normal d'avoir des attentes surtout après les nombreux témoignages qui vantent la générosité des turcs mais en faire l'expérience doit rester quelque chose de spontané, non sollicité la Turquie est vaste, chacun peut y vivre ses propres expériences et même si c'est quelque chose de profondément ancré dans la culture il faut garder en tête que les turcs sont libres de ne pas nécessairement offrir ou inviter ah, et tu ne devineras jamais ce qu'il s'est passé pendant notre dernier jour en Turquie enfin si, tu y devineras peut-être café pour dépenser nos derniers liras et boire un chai et ils nous l'ont offert du coup on n'a pas dépensé nos derniers billets c'est un échec ça peut durer longtemps mais on peut encore trouver un chai sur la route il ne reste pas beaucoup de kilomètres mais on peut le faire moi j'ai jamais passé la frontière en fait être itinérant en Turquie a été facile c'est un pays accessible à tous les véhicules dans lequel tu peux assez rapidement te retrouver seul en suivant quelques pistes simples il y a beaucoup de tourisme et même auprès des locaux le voyage en véhicule est populaire dans les villes ou les régions plus visitées il existe souvent des aires très bien équipées et pas trop chers où se garer ces caravans parcs comme il les appelle ont souvent été l'occasion pour nous de faire des petites pauses et de gérer la logistique liée à la vie en véhicule le réseau routier est très bon et permet de rejoindre facilement les différents points d'intérêt même si le pays est grand et qu'il faut souvent compter plusieurs heures de route il y a de l'essence partout les stations sont souvent très récentes et elles proposent quasiment toutes du GPL ça a été super facile de recharger notre bouteille lors de notre passage le prix du diesel était de 1,30€ et celui du GPL 60 centimes le litre notre gros avantage en Turquie c'est qu'on trouve de l'eau partout les fontaines parsèment le pays et les habitants t'aideront toujours à les trouver ils sont parfois venus nous demander d'eux-mêmes si on ne manquait de rien et particulièrement d'eau elle est sûrement majoritairement propre à la consommation telle qu'elle mais pour notre part elle est automatiquement filtrée par le système de filtration dont est équipé notre 4x4 et pour remplir nos gourdes on ne se soucie jamais d'où on la prend puisqu'on voit toujours avec nos live straws qui sont des gourdes filtrantes en revanche il y a peu d'endroits dédiés au traitement des eaux usées dans notre cas on a vidé nos eaux grises dans les bacs de récupération d'eau usée qui se trouvent dans les stations de lavage on ne s'est jamais senti en insécurité il y a beaucoup de contrôles et checkpoints où les passeports sont demandés dans tout le pays et en ce qui concerne le coût de la vie même si tout a énormément augmenté suite à l'inflation historique manger dans un restaurant ou faire ses courses est quand même un peu voir parfois beaucoup dans les endroits perdus moins cher qu'en France sans compter ceux offerts on a payé notre thé le moins cher 14 centimes une dizaine de baklavas coûte environ 3 euros et un kebab coûte environ le même prix dans les endroits non touristiques c'est la fin de cette vidéo on espère que tu as passé un bon moment en tout cas on est super content de te proposer ce format entièrement consacré à la Turquie le premier pays de notre longue route vers l'est n'hésite pas à t'abonner si tu as passé un bon moment on peut voir la suite ça nous fera très plaisir et comme toujours maintenant il nous tarde de te lire en commentaire pour résumer tu l'as compris on a beaucoup aimé notre passage en Turquie on est profondément reconnaissant envers la population turque pour tout ce qu'on a reçu de façon immatérielle ou matérielle et c'est vraiment ce qu'on retiendra de la Turquie oui de belles leçons données sans le vouloir et qui ont alors que ce voyage a à peine commencé déjà généré chez nous des questionnements et des remises en question et tant mieux parce que c'est aussi ça qu'on est venu chercher au travers de cette aventure de l'Atlantique au Pacifique et en parlant de ça maintenant la prochaine destination c'est c'est la Géorgie un pays bien plus petit, montagneux et sauvage qui nous tarde vraiment de découvrir et nous on te dit à très vite pour la suite pour la suite à vous Merci.